On va continuer la partie transition des ISP en regardant ce que fait Orange, France Télécom. L'approche d'Orange et France Télécom est complètement différente de Free. Si vous regardez actuellement, vous n'avez absolument pas d'IPv6 dans vos réseaux. L'approche d'Orange, c'est de dire qu'au lieu de mettre des mécanismes de transition sur le réseau IPv4, nous, ce que l'on fait, c'est passer notre infrastructure en IPv6. Et donc, ici, l'idée, c'est petit à petit d'éliminer V4 du réseau. Donc, de cette manière-là, comme les adresses V4 ont une certaine valeur, puisqu'il y en a de moins en moins, les adresses V4 que j'enlève de mon infrastructure, je pourrais les donner au client. Donc, ça va me permettre de faire fonctionner des systèmes double pile un peu plus souvent, un peu plus longtemps. Alors, le problème, c'est que même si on fait ça, on peut imaginer, alors peut-être moins en France, mais dans d'autres marchés sur lesquels est France Télécom, eh bien que le pool d'adresse V4 ne suffise pas pour l'ensemble des clients. Et donc, au lieu de modifier, au lieu de mettre le NAT au niveau du client, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est mettre le NAT dans le cœur de réseau. Et ce que l'on va avoir ici, c'est simplement un équipement au niveau de la box, où il y a un élément qui va prendre le trafic IPv4 et l'envoyer vers ce NAT en cœur de réseau. Donc, de cette manière-là, on va pouvoir partager entre les utilisateurs, entre plusieurs utilisateurs, la même adresse IPv4. Donc, les utilisateurs, ici, voient leur adresse privée, donc ici, 192.168.1.1. Et puis, derrière, donc, on va tunneler ce trafic sortant vers le NAT. Et là, on va pouvoir faire sortir plusieurs utilisateurs en utilisant la même adresse, mais en utilisant des ports différents. Donc là, par exemple, vous avez un utilisateur qui veut aller sur Facebook. Donc, utilisateur normal, son adresse IPv4 normale, un numéro de port quelconque, vers l'adresse IPv4 de Facebook, et le port 80. Donc, qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-là ? Eh bien, on envoie le paquet sur le réseau, donc tunneler, le paquet IPv4, sans traduction. Et au niveau de l'after, ici, donc du NAT, eh bien, on va donner l'adresse IPv4 du NAT et un numéro de port qui va être choisi dynamiquement. Et on envoie vers Facebook, donc fonctionnement normal. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir ? Eh bien, au niveau du contexte de notre NAT, je vous rappelle, c'est une chose qu'on avait vue au début du cours, vous avez le port public qui va servir un peu de référence pour trouver qu'est-ce qu'on fait. Donc, ici, on a le port public, et on va avoir l'adresse privée de la machine, le port privé utilisé par la machine, et on va, en plus, mémoriser l'adresse IPv6. Donc, l'adresse IPv6 de la box qui a envoyé le paquet. Donc, quand Facebook va répondre, il va envoyer à l'adresse 2345, donc vers le port 55555, ça arrive au niveau de l'after, on regarde ce contexte, on sait où on doit envoyer le paquet, on sait aussi la vision qu'il avait dans la partie privée, c'est-à-dire son adresse privée et son numéro de port qu'elle a choisi initialement. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir utiliser, partager, une adresse IPv4 entre plusieurs utilisateurs. Donc, ça répond aussi au problème que l'on avait du fait d'avoir retardé énormément la transition d'IPv4 vers IPv6, c'est qu'on n'a plus vraiment d'adresse IPv4 pour gérer la double pile. Donc, ça, c'est une solution. Alors, elle a ses avantages et ses inconvénients. Premier inconvénient, c'est si un juge vous dit l'adresse 2002.3.4.5 a été faire des choses illégales sur Facebook, quelle est l'identité de cet utilisateur ? Voilà, vous ne savez plus. C'est toutes les personnes qui ont partagé cette adresse. Donc, ça peut poser des problèmes. Vous avez d'autres problèmes aussi. Si vous avez un de ses utilisateurs, par exemple, qui a un robot qui envoie du spam, eh bien, l'anti-spam de France Télécom, par exemple, va détecter que cette adresse-là est une adresse spameuse. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va réduire énormément le nombre de mails que peut envoyer cette adresse. Alors, évidemment, vous avez un spammeur ici, mais les autres utilisateurs qui partagent l'adresse, eux, ne sont pas des spammers. Et donc, eux aussi vont se voir réduire leur taux d'envoi de mails. Ce qui peut être gênant. Donc, c'est là où on voit la limite du système. C'est que l'adresse IP, là, ne correspond plus à une identité, mais à un ensemble de machines. Et on a plein de systèmes, plein d'outils qui vont considérer que l'adresse IP, c'est un site. Alors, ce n'est plus le cas ici. Il faut aussi regarder les numéros de port. Donc, ça veut dire aussi que derrière, au niveau des logs, on ne va pas dire, j'ai donné l'adresse 345 à tel utilisateur pendant cette semaine. Et donc, quand un juge viendra, on aura le log. Ce qu'on va être obligé de faire, c'est garder une trace de tous les flux. C'est-à-dire que le flux, donc, ce flux-là avait été utilisé lié à cette adresse IP, V6 et cette adresse IP V6, nous permet d'identifier l'utilisateur. Donc, ça veut dire, déjà, au niveau vie privée, c'est un peu moins bon parce qu'on trace les sites vers lesquels vous allez. Donc, ça, ça reste dans les logs d'utilisateurs. Et l'autre inconvénient pour l'opérateur, c'est que ça fait un log par flux au lieu d'avoir un log par semaine. Donc, énormément de données à gérer, ce qui n'est pas évident. Alors, vous avez des solutions, maintenant, qui consistent non plus à donner un port dynamiquement, mais de donner un ensemble de ports que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Et donc, c'est ce que l'on va garder au niveau du log. Et on ne gardera pas tous les détails. Donc, ça, c'est un point. Un point. Alors, en plus, quel est l'intérêt de cette solution ? Eh bien, c'est que, comme les Livebox deviennent IP V6 dans cet exemple, eh bien, en fait, l'exemple que j'ai donné ne va plus marcher parce que Facebook étant passé en IP V6, eh bien, le trafic vers Facebook passera nativement en IP V6. Et ça sera uniquement les flux résiduels, ceux qui ne sont vers des serveurs qui sont en V4, qui passeront par ce NAT. Donc, ça donne aussi un intérêt pour les fournisseurs de services de passer à IP V6 parce que la qualité de service sera meilleure, parce qu'on ne va pas passer par des équipements qui vont dégrader la qualité des flux IP V4. Alors, par contre, si vous voulez mettre un serveur chez vous, eh bien, ça pose des problèmes. Vous voulez mettre un serveur web chez vous, donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous alliez dans votre NAT et vous disiez le port 80 doit aller vers mon serveur web. Maintenant, le port 80, vous devez le partager entre plusieurs utilisateurs. Donc, vous n'aurez plus le port 80 pour vous. Donc, si vous mettez un serveur web chez vous, en fait, vous allez avoir à configurer au niveau de l'after, vous aurez un logging sur le CRouter ou à côté, sur une plateforme d'administration, qui vous permettra de désigner, quand je reçois quelque chose sur le port 80, enfin, sur le port, mettons, 88888, eh bien, je l'envoie chez moi vers le port 80. Et donc, quand vous donnerez votre adresse de votre site chez vous, vous devrez préciser derrière deux points de points et le numéro de port utilisé à l'extérieur. Et donc, il sera, généralement, un nombre très peu facilement mémorisable. Donc, c'est inconvénient. Alors, l'autre inconvénient aussi que l'on a dans ce genre de système, c'est que là, on parle de PC. Mais en fait, chez vous, vous avez d'autres types d'équipements, genre une Wii, une PlayStation ou autre, et qui sont habitués à jouer en réseau. Et donc, comment on fait, généralement, pour jouer en réseau ? Eh bien, vous avez un protocole qui s'appelle UPnP, Universal Plug and Play, qui vous permet d'aller configurer des contextes dans vos NAT. Donc, en temps normal, votre Xbox ou votre PlayStation va découvrir où est la Gateway et ensuite lui envoyer un ordre en disant, je veux recevoir des flux rentrants sur tel numéro de port. Là, on ne peut plus le faire parce que ce trafic UPnP qui est construit dans la box, dans la Xbox, eh bien, va être du multicast. Et le multicast ne passera pas au niveau du B4. Donc, d'où la nécessité d'inventer un nouveau protocole. et l'IoTF a défini un protocole qui s'appelle PCP, Port Control Protocol, qui, normalement, permet à la Livebox, ici, d'intercepter les commandes UPnP et de les envoyer à l'after pour lui demander de créer un contexte pour des flux rentrants, par exemple, pour les jeux vidéo. Alors, ça pose aussi des problèmes parce que UPnP s'attend à avoir des numéros de port disponibles. Or, ici, les numéros de port vont être partagés entre plusieurs utilisateurs. Donc, le ratio d'utilisation des numéros de port va être supérieur et donc, les risques d'échec seront également supérieurs par rapport à une configuration normale. Ce qui fait que ça pose quand même quelques problèmes et cette solution n'est pas complètement transparente. sauf pour Mme Michu qui ne lit que West France sur Internet où là, tant que West France reste l'IPv4, eh bien, cette solution peut servir. Et pour des choses plus complexes, ça peut poser des problèmes. Alors, à l'IOTF, en ce moment, vous avez cette solution qui est défendue dans le groupe Softwire et vous avez un autre mécanisme qui est concurrent qui s'appelle 4RD. Alors, RD, ça veut dire Residual Deployment et pas Rapid Deployment ou Rémy Desprès. Bien que ce soit Rémy Desprès qui soit aussi à l'origine de ce mécanisme. Alors, je vais vous en donner une version très simplifiée parce que vous avez plein de débats en ce moment et c'est du mal de cerner quelle est la bonne version. Donc, on va avoir les principes. Donc, l'idée est la suivante. On considère aussi comme dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans CGN que vous avez ici un réseau qui est IPv6. Donc, l'accès a été passé en IPv6 et le but, c'est de continuer à raccorder donc Residual Deployment continuer à raccorder les vieux machins qui ne parlent qu'IPv4 dans votre réseau. Et donc, comment ça marche ? Eh bien, vous allez avoir des mécanismes d'attribution d'adresse IPv6 et vous allez recevoir ce préfixe. Ce préfixe, donc, qui va vous permettre après de construire une adresse IPv6. Eh bien, ce que l'on va faire de ce préfixe, on a cette partie-là donc, qui va être unique. Donc, ici, vous avez votre identifiant d'opérateur. Donc, je prends un exemple simple. Vous avez 32 bits qui identifient l'opérateur, 32 bits, euh, pardon, 16 bits qui vont identifier le client chez ces opérateurs et ensuite, ici, vous avez le Somnet ID. Donc, si on regarde cette partie-là, ça, ça sera commun à l'opérateur et le 1, 2, 3, 4 va être quelque chose qui va être défini pour un utilisateur quelconque. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? On va donner par DHCP un préfixe. Donc, par exemple, 2, 3, 4. Donc, ça, on va configurer la box en disant voilà le préfixe IPv4 utilisé dans le réseau. Et ensuite, l'utilisateur va compléter ce préfixe pour avoir quelque chose d'une longueur de 32 bits en prenant, par exemple, les 8 bits de la partie ici unique. Donc, le 12 en hexadécimal devient 18 en décimal et ça me permet donc de construire mon adresse IPv4. Et puis, derrière, il me reste une partie 3, 4 et cette partie-là va définir ce qu'on appelle mon port range. Alors, c'est un peu plus compliqué dans la réalité mais en gros, ce qu'on peut dire c'est que toutes les adresses, tous les numéros de port qui commencent par 34 vont être utilisables par la machine. Et donc, quelle est la différence par rapport à CGN qu'on a vu précédemment ? C'est qu'ici, je garde le NAT au niveau de mon routeur d'accès. Et donc, quand mon PC va envoyer un trafic IPv4, la traduction va se faire au niveau de mon routeur d'accès. Donc, mon routeur d'accès va avoir cette adresse 234.18 et mettons, tous ces routeurs ici vont avoir cette adresse 234.18. Par contre, le range des ports, donc l'espace utilisable au niveau de la traduction des ports va être réduit. C'est-à-dire, au lieu de prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 65535, ici, j'aurai le droit de prendre n'importe quelle valeur entre 34 et 34FF. Donc, un autre utilisateur, lui, aura forcément une adresse différente. Par exemple, il aura 12.35. Donc, 12.35 fait qu'il aura la même adresse IPv4. Par contre, il aura un range de ports, un espace de ports différent. Et donc, quel est l'intérêt de ce genre de choses ? C'est qu'on va avoir la même adresse IPv4, ici, derrière le NAT, mais un espace de ports différent. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Une fois que j'ai fait la traduction en local, j'envoie, je tunnel mon paquet IPv4, par exemple, toujours à destination de Facebook, dans le réseau IPv6 pour arriver à un équipement d'extrémité de tunnel. La grosse différence, c'est que ce tunnel, ici, va être sans état. Il va être sans état parce qu'il va juste avoir pour fonction de décapsuler le paquet IPv4 et de l'envoyer dans le réseau IPv4. Quand un paquet revient, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'opération inverse, c'est-à-dire que le paquet arrive au niveau du tunnel parce que l'adresse, le préfixe 2, 3, 4 envoie vers le tunnel. Et qu'est-ce que va faire l'interface du tunnel ? C'est regarder le dernier octet, ici, 18. Donc, ça veut dire que dans mon adresse IPv6, je dois mettre 12 en hexadécimal. Je regarde le premier octet du port, 34. Je le mets ici. Et de cette manière-là, je construis l'adresse IPv6 du NAT, du box, de la box ici, vers lequel je vais pouvoir envoyer le paquet. Donc, évidemment, il faut un SOMID bien connu, un interface ID bien connu. Mais de cette manière-là, j'ai construit l'adresse de l'extrémité du tunnel. Et de cette manière-là, je peux envoyer le paquet à la box qui va, à ce moment-là, refaire le NAT dans le sens inverse et envoyer mon paquet avec l'adresse privée. Donc, l'intérêt de ce mécanisme, c'est qu'on change beaucoup moins le principe du NAT puisque ici, on a juste limité le port, l'espace dans lequel on peut faire les traductions des numéros de port. Donc, au niveau implémentation, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Et l'autre intérêt, c'est qu'on a un tunnel ici qui est sans état et ce tunnel ici, normalement, a un débit important parce que vous avez le trafic de plusieurs utilisateurs qui va converger. Donc, ça veut dire qu'on a ici beaucoup plus d'opérations à faire et donc, en étant plus simple, c'est beaucoup plus scalable. UPNP va continuer à marcher à peu près aussi bien parce que là, on garde le broadcast, la fonction possédier le broadcast et donc, on va pouvoir ouvrir des ports. Par contre, on a les mêmes inconvénients, c'est-à-dire que le port 80, eh bien, tout le monde ne l'aura pas, il n'y en aura qu'un de ceux-là qui l'aura et donc, ça peut poser des problèmes. Si vous voulez mettre un serveur chez vous, vous serez obligé d'utiliser un port qui n'est pas bien connu. Alors, en fait, je vous disais que c'était beaucoup plus simple parce qu'ici, en fait, au lieu de le mettre dans un seul espace, parce que celui qui aurait 0,0, par exemple, se retrouverait avec tous les numéros de port. Donc, ce que l'on va faire, c'est répartir un peu dans les plages qui servent aux serveurs, dans les plages qui servent aux clients pour que ça soit à peu près égal. Mais si vous voulez le port 80, vous ne l'aurez pas à tous les coups. Donc, ce qui peut poser des problèmes. Donc, cette solution est vivement débattue en ce moment à l'IOTF. Elle présente des intérêts et, par exemple, au Japon, elle est assez populaire pour offrir une transition. Alors, autre mécanisme d'intégration. Alors, vous êtes des experts maintenant, donc j'ai un peu honte de vous présenter ça, mais vous avez donc une vision de la 3G. Alors, ma vision de la 3G, c'est simple, c'est qu'on fait un tunnel entre un GGSN et un élément radio. et ensuite, on a un autre type de tunnel vers un équipement mobile. Voilà ce qu'on voit au niveau IP. Donc, l'idée, c'est comment faire pour vessifier ce type d'architecture. Alors, premièrement, évidemment, vous devez avoir un mobile qui parle IPv6. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, à l'heure actuelle, ça a peut-être changé parce que ça évolue assez vite, mais ni Android ni iPhone ne supportent IPv6 sur la 3G. Vous pouvez avoir l'IPv6, mais c'est uniquement en utilisant le Wi-Fi. Le seul équipement qui supporte sur la 3G, ce sont les équipements Symbian. Bon, on ne peut pas dire que ce soit maintenant des choses très populaires. Donc, mais supposons que mon équipement soit IPv6. Alors, qu'est-ce que j'ai à modifier ? Eh bien, j'ai à modifier plusieurs éléments, donc mon mobile, mon GGSN qui va devoir supporter de l'IPv6 et je vais aussi avoir à modifier des choses au niveau de mon SGSN qui va être en fait le gardien de l'entrée dans le réseau de l'opérateur. Donc, c'est lui qui va dire OK, tu as le droit de faire un tunnel jusqu'au GGSN. Donc, lui doit être capable de comprendre le fait qu'on a le droit ou pas de faire de l'IPv6. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on pourrait, alors vous avez des commandes AT qui vous permettent de créer un contexte pour faire de l'IP. Par exemple, en IPv4, si vous envoyez à votre modem la commande AT CDGN compte égal 1 IP le numéro de votre APN, c'est-à-dire le numéro de votre site, ainsi de suite, eh bien, vous ouvrez un contexte au niveau du GGSN qui va être capable de vous faire de l'IPv4. Maintenant, vous avez la même possibilité d'ouvrir un autre contexte en disant je fais l'IPv6. Et donc là, votre terminal va être dual stack, va être sur deux piles, vous allez avoir une pile IPv4 et une pile IPv6. Alors, les opérateurs n'aiment pas trop ce genre de choses parce que derrière, ça veut dire que vous allez avoir deux contextes pour un utilisateur, un pour v4, un pour v6. et ça, on voudrait éviter. Donc, comment on va faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, c'est de dire, dans ce cas-là, et c'est ce que propose LTE, eh bien, ce que l'on va faire, c'est simplement donner de l'IPv6 à l'utilisateur. à l'utilisateur. Il va me dire, le pauvre utilisateur, s'il n'a que de l'IPv6, il ne va pas faire grand-chose. Alors, normalement, tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur et on va utiliser donc des mécanismes que l'on appelle NAT64 qui vont, donc, qu'on a parlé tout à l'heure, qui vont permettre de faire de la traduction. Alors, on se passe dans le cas normal. Donc, vous avez ici votre mobile qui va recevoir par le réseau son adresse IPv6 que j'ai noté de manière symbolique QMTS de point de point. Donc là, cet équipement ne connaît qu'IPv6. Donc, supposons que vous vouliez surfer sur le site du G6. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, en utilisant le DNS, vous allez envoyer une requête en disant je veux connaître l'adresse IPv6 parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Donc, je veux connaître l'adresse IPv6 du site g6.asso.fr Donc, la configuration du terminal fait que vous allez interroger un équipement qui est le DNS64. Le DNS64 va ensuite envoyer la requête en disant je veux connaître l'adresse IPv6 du site g6.asso.fr et donc, ici, on a de la chance le site g6.asso.fr va vous rendre une adresse DNS donc, ça s'appelle un quadat donc, une adresse IPv6 dans le DNS qui va être l'adresse du site. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Vous avez une adresse IPv6 et bien, vous vous connectez directement au site. Maintenant, prenons un cas un peu plus compliqué, on voulait aller sur lemonde.fr donc, lemonde.fr pareil, vous envoyez une requête en disant je veux connaître l'adresse IPv6 du site lemonde.fr vous allez donc le DNS 6.4 va poser la question en IPv4 et manque de pot le DNS du monde va vous répondre qu'une adresse IPv4 puisque le monde ne connaît pas son adresse IPv6 n'a pas d'adresse IPv6 donc là, on est un peu coincé parce que ce que l'on voudrait c'est quand même pouvoir permettre au client de l'opérateur d'accéder au site IPv4 donc qu'est-ce qu'on va faire notre DNS 6.4 et bien c'est transformer la requête et au lieu de dire il n'y a pas d'adresse IPv4 il va rendre une adresse IPv6 qui commence par exemple par 64 ff9b on peut prendre n'importe quoi mais c'est le truc standard et puis derrière on inclut l'adresse IPv4 qui nous avait été donnée et donc on va retourner ça à votre téléphone portable qu'est-ce que va faire le téléphone et bien c'est ouvrir une connexion avec le site du monde donc on envoie un paquet donc ce paquet contient l'adresse IPv6 sur MTS 2.2.1 qui est l'adresse source du téléphone un numéro de port qui va être choisi et puis derrière on va envoyer à l'adresse IPv6 du monde.fr tel qu'on l'avait reçu donc 64 ff9b 2.2.1 l'adresse IPv4 sur le port 80 donc cette requête commence par 64 ff9b donc ce qui fait que en sortie du réseau 3G donc là on n'a pas du tout modifié le réseau 3G le réseau 3G reste nativement en IPv6 et bien en sortie on va pouvoir définir une table de routage chez l'opérateur derrière le GGSN qui va dire ce qui commence par 64 ff9b en fait on doit l'envoyer vers ce routeur qui est un routeur qui fait de la traduction donc les flux qui étaient nativement IPv6 donc qui avaient du 2001 660 sortaient directement pour aller vers le 6-bone vers l'IPvG6 et par contre les flux qui commencent donc qui indiquent ici qu'ils ne se sont qu'IPv4 vont aller vers cet équipement de traduction cet équipement de traduction qu'est-ce qu'il va faire et bien il va créer un paquet IPv4 alors au niveau de l'adresse destination c'est pas compliqué puisqu'elle était inclue dans l'adresse destination IPv6 donc 213 182 38 174 je vais pouvoir l'extraire de l'adresse IPv6 ici l'envoyer numéro de port je le recopie il n'y a pas de problème mais au niveau de la source c'est un peu plus compliqué donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire du NAT classique c'est-à-dire que je vais choisir dans un pool d'adressage une valeur IPv4 et je vais y associer un numéro de port public qui est libre et après je garde au niveau de ma table de contexte le fait que quand j'ai alloué le numéro de port 5555 je l'ai alloué en fait à l'adresse IPv6 UMTS 2.2.1 avec le port qu'avait choisi cette machine c'est-à-dire de 345 donc maintenant on envoie ma requête au monde le monde répond donc en inversant les champs qu'est-ce que je fais dans ce cas-là et bien je refais une traduction en construisant cette fois-ci un paquet IPv6 avec l'adresse source qui suivra le même algorithme pour définir une adresse IPv6 du monde et l'adresse destination qui sera l'adresse que j'avais dans mon contexte liée à ce numéro de port donc comme ça je peux passer d'un monde à l'autre alors étant en mauvaise langue cette solution a un énorme avantage c'est qu'en gros si vous voulez faire de la voie sur IP ça ne marchera pas parce que le NAT64 ne saura pas traduire les paquets cibles qui vont contenir que des adresses IPv4 adresse IPv6 donc votre opérateur pourra dire en quel dommage ce genre d'application là ne peut pas marcher mais c'est pas de ma faute moi j'aimerais bien mais la technique m'en empêche donc ça donne aussi un argument pour contrôler un certain nombre d'applications qui se trouvent dans le réseau mais ça c'est juste mon côté mauvais penseur qui me fait penser ça les opérateurs étant naturellement neutres et ouverts donc l'autre cas qui va nous nous intéresser c'est le réseau d'entreprise donc ça peut vous intéresser pas mal au niveau de vos stages si vous avez à regarder la vécification d'un réseau d'entreprise alors premièrement vous avez donc des appels d'offres donc ça va être le premier élément pour vécifier un réseau d'entreprise c'est de passer commande de choisir les fournisseurs qui vont pouvoir vous offrir des réseaux des équipements qui vont supporter IPv6 donc pour avoir une idée un peu des appels d'offres que vous pouvez faire vous pouvez aller sur le site de Ripe et vous avez donc un document qui s'appelle le Ripe 501 qui va donc vous définir les fonctionnalités qu'on attend d'un équipement en IPv6 donc si vous avez un switch quelles sont les fonctionnalités nécessaires si vous avez un router quelles sont les fonctionnalités nécessaires si vous voulez un firewall quelles sont les fonctionnalités nécessaires et vous pouvez vous inspirer de ces documents pour compléter vos appels d'offres donc ça c'est une première chose ensuite il faut voir ce que vous allez faire alors la première chose c'est vous pouvez avoir un sujet de stage qui est simplement de dire moi j'aimerais bien voir si mon serveur web marche en IPv6 si mes équipements marchent en IPv6 donc vous pouvez être par exemple un fabricant de matériel qui se pose la question donc dans ce cas là il va falloir une connectivité temporaire pour avoir de l'IPv6 donc là on a des mécanismes qu'on appelle par exemple les tunnels brokers qui vous permettent dans une partie de votre entreprise que vous allez bien délimiter d'avoir des préfixes IPv6 de test où vous allez pouvoir donc vérifier que votre équipement fonctionne bien donc ça c'est une solution mais c'est vraiment pour apprendre à maîtriser le protocole à jouer avec vous avez aussi l'autre plan qui est de dire eh bien mon opérateur maintenant SFR France Télécom ou autre m'offre de l'IPv6 en accès donc je vais commencer à passer des équipements IPv6 en production et donc là vous allez avoir à définir évidemment plein de choses votre plan d'adressage vous allez à définir les règles de sécurité etc comme vous l'auriez fait en IPv4 sachant qu'on a un peu plus de marge ça peut être un peu plus simple à gérer donc et après vous allez avoir à vessifier des éléments et comme je vous disais tout à l'heure ce que vous avez plutôt à vessifier à l'heure actuelle c'est l'extranet c'est à dire la partie publique de votre réseau d'entreprise donc là c'est intéressant que les éléments soient double pile par contre l'intranet pour l'instant c'est pas encore d'actualité on a vu qu'il y a encore des choses à régler alors vous avez les fabricants de switch qui intègrent ou d'access point qui intègrent de plus en plus de fonctionnalités dans leurs équipements pour pouvoir gérer le trafic IPv6 pour optimiser par exemple la gestion des routers advertisement des routers solicitation donc de tout neighbor discovery donc ça veut dire que pour l'instant on est dans des modes de fonctionnement où quand j'envoie une tram multicast IPv6 elle va être envoyée sur tous les ports normalement dans les futurs équipements vous aurez des choses beaucoup plus sophistiquées en particulier le bug classique quand vous avez un équipement donc quelconque qui envoie un routeur un routeur advertisement avec de faux préfixes et bien si vous n'avez aucune protection à niveau 2 et bien tous les équipements qui sont connectés sur ce lien vont apprendre ce faux préfixe or si votre switch sait qu'il n'y a pas un routeur en face si l'élément donc seul le routeur est capable de émettre des routers advertisement donc votre routeur doit votre switch va bloquer ces routers advertisement et va protéger votre trafic vos autres équipements donc ça veut dire que vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires dans ces switches donc ça ne sert à rien de se précipiter tout de suite et de mettre V6 sur des réseaux de production parce que vous risquez d'avoir ce genre de problèmes qui peuvent casser votre réseau de même un administrateur système va avoir du mal si vous avez des PC qui changent d'adresse tous les jours et bien va avoir du mal à traquer vos équipements un autre exemple j'ai appris ça hier mais quand vous prenez un iPhone ou donc tout ce qui est sur iOS à chaque fois que vous sortez de veille votre équipement et bien il va changer d'adresse IPv6 donc ça veut dire que pour tracer un utilisateur il y a un virus quelque part il y a un trafic bizarre et bien vous n'arrivez pas à le localiser facilement donc vous êtes obligé de repasser par des architectures des HCP donc on avait eu ce débat il y a quelque temps quand on parlait d'IPv6 ce qui fait que c'est très dur à administrer à l'heure actuelle on manque encore d'outils pour avoir quelque chose de bien carré au niveau de l'entreprise alors c'est une opportunité si vous voulez faire des start-up si vous voulez dans une entreprise améliorer les produits il y a plein de choses à faire mais donc c'est encore trop tôt pour le déployer à grande échelle dans l'entreprise par contre vers l'extérieur c'est le moment il faut le faire et donc après il faut des mécanismes pour passer d'un réseau à un autre donc on va en voir certains donc d'abord au niveau des tunnels brokers donc vous avez plein de sites qui vous offrent une connectivité IPV6 dans le réseau donc comment ça marche un tunnel broker et bien vous allez sur un de ces sites il y en a d'autres mais c'est les principaux vous vous connectez vous créez un compte et ensuite le site va vous donner un préfixe et avec le préfixe vous allez pouvoir vous vous connecter à internet alors on va le voir sur un exemple après donc ici par exemple vous êtes dans l'entreprise à votre entreprise et on vous dit ben voilà ton labo tu vas monter une petite maquette avec nos produits pour voir si IPV6 fonctionne correctement donc vous allez sur un des sites et vous vous connectez donc vous allez vous logger et ensuite vous rentrez quelques paramètres de configuration et le serveur web va aller configurer un routeur avec ses paramètres de configuration il vous retourne ses paramètres de configuration et vous pouvez donc configurer votre routeur et à partir de là on va pouvoir faire un tunnel entre les deux alors il faut faire attention au tunnel parce que normalement c'est de l'IPV6 dans l'IPV4 ce qui fait que si vous avez une fonction de NAT ça ne marchera pas puisque un NAT va attendre des numéros de port pour fonctionner alors vous avez quelques routeurs quelques petits routeurs qui vous permettent de gérer du NAT alors qu'on appelle protocole 41 donc le protocole 41 c'est l'encapsulation d'IPV6 dans l'IPV4 et donc ces routeurs ces routeurs vont être capables quand même de gérer de l'IP dans l'IPV4 mais sinon ça peut poser des problèmes donc il ne faut mieux pas avoir de NAT entre les deux et ensuite donc vous allez pouvoir avoir une connectivité alors cette connectivité évidemment peut être de plus ou moins bonne qualité suivant la longueur du tunnel la charge des équipements terminaux pour faire vos tests mais c'est une solution donc là c'est vraiment la partie test vous ne pouvez pas utiliser ça en production et c'est justement un atout un attrait commercial si des sites comme Ericane électrique vous offrent des tunnels c'est pour tester IPV6 et ensuite connaissant la compagnie et bien vous achetez de la connectivité IPV6 chez elle donc à partir de là on suppose que vous avez été convaincu par IPV6 et donc vous voulez vessifier vos services IPV6 alors comment on va faire alors comme je vous ai dit tout à l'heure l'intranet on ne va pas y toucher c'est trop compliqué à l'heure actuelle ça marche bien en IPV4 on n'a aucune raison de s'embêter avec ce truc là ce qui est important surtout c'est que mes utilisateurs ici mes clients puissent accéder aux services à mes services depuis l'extérieur en utilisant IPV6 donc comment on fait et bien on peut utiliser ce qu'on appelle des proxys alors donc première étape que vous aurez à faire pour que ça marche c'est vessifier votre DNS donc ça c'est pas très dur toutes les nouvelles versions de Bind et autres résolveurs comptes support IPV6 nativement donc il suffit de l'activer et de rentrer des enregistrements avec des adresses IPV6 et donc ça se fait très très simplement alors là par exemple j'ai un cas simple où je peux vessifier mon serveur web et donc à ce moment là qu'est-ce que je vais faire et bien je vais au niveau de mon DNS rentrer l'adresse de mon serveur web www je dis que j'ai une adresse IPV4 et je donne son adresse IPV4 maintenant je rajoute derrière un quadra pour dire que je enregistre aussi son adresse IPV6 et donc les utilisateurs vont pouvoir utiliser l'une ou l'autre de ces adresses pour contacter mon serveur web et les OS des clients sont configurés pour toujours privilégier IPV6 par rapport à IPV4 donc ce qui fait que nativement le trafic va aller vers IPV6 alors ça c'est bien mais il faut aller toucher au site web et c'est pas facile de toucher au site web parce que vous allez avoir des peut-être vous avez des firewalls vous avez des choses qui vont protéger votre site web et qui ne sont que pour IPV4 vous avez par exemple des mécanismes genre load balancer et vous avez plusieurs serveurs web qui répondent à la même adresse IP et le load balancer envoie le trafic vers l'un ou l'autre ça vous rappelle peut-être un BE qu'on avait fait en début d'année sur donc justement ce load balancing donc ça ce load balancer par exemple ne marche qu'en IPV4 donc comment faire pour intégrer le trafic IPV6 on a une technique qu'on appelle de reverse proxy c'est à dire que l'on va mettre ici un élément un serveur web et on va mettre l'adresse ici dans le DNS au lieu de mettre l'adresse IP Vexis du serveur web qu'on n'a pas on va donner l'adresse IP du reverse proxy et donc les connexions IPV4 vont aller directement vers notre serveur et les connexions IPV6 vont passer par le reverse proxy qui va donc les retraduire en utilisant donc à cette fois-ci le protocole IPV4 alors ça peut poser des problèmes de log parce que vous vous allez voir évidemment que les adresses IPV4 si vous avez des logs sur votre serveur web et bien vous ne verrez que du trafic venant du reverse proxy vous ne verrez pas les adresses IPV6 qui sont derrière le reverse proxy donc là il faut faire attention à ce genre de choses mais c'est une solution très élégante pour traduire le serveur le trafic web en IPV6 on peut faire la même chose et c'est un truc qui était amusant on l'a fait à Télécom Bretagne au niveau du mail donc au lieu d'avoir un reverse proxy on a ce qu'on appelle un S-tunnel c'est à dire quelque chose qui était normalement utilisé à l'origine pour chiffrer les communications avec le mail c'est à dire que nos serveurs mail à Télécom Bretagne ne fonctionnent que en protocole non chiffré et donc évidemment ça c'est pas très gentil et très secure parce que protocole non chiffré veut dire que vos mots de passe passent en clair sur la liaison donc vous êtes dans une gare un access point vous voulez relever votre courrier sur l'access point et bien tout le monde peut récupérer votre mot de passe ce qui est un peu gênant donc une solution plus agréable c'est de chiffrer et donc ce que l'on peut faire c'est mettre un proxy ici qui va faire le chiffrement donc le chiffrement se fait entre le proxy et vous et ensuite on renvoie on déchiffre au niveau du proxy et on envoie à l'équipement standard on sait ce que l'on a ici par exemple si on regarde les configurations IPv4 vous avez le service non chiffré qui a comme adresse 192.0.1.1 .2.1 pardon et le service SMTP S donc secure qui lui va avoir le .2 et donc on envoie le trafic sur le proxy et bien qu'est-ce qu'on peut faire si notre proxy parle IPv6 et bien on lui donne aussi une adresse IPv6 et donc le trafic IPv6 chiffré arrivera jusqu'au proxy sera déchiffré traduit en IPv4 et envoyé au serveur mail donc ce qui vous permet de rendre votre service accessible en IPv6 sans changer réellement votre serveur donc c'est assez amusant parce que c'est ce qu'on avait à Rennes donc au niveau du mail puis un jour on a reçu un mail de la Dizzy en nous vantant le fait que le mail ne serait plus géré à Rennes mais serait géré à Brest et on explique que notre boîte aux lettres au lieu de faire 40 mégas va faire 41 mégas donc c'était beaucoup mieux qu'on aurait beaucoup plus de fiabilité etc et donc moi évidemment je réponds en disant oui mais il n'y a plus IPv6 donc Marc Fradin renvoie l'information à la Dizzy à Brest en disant c'est très simple il suffit de rajouter l'adresse IP d'un reverse proxy et de cette manière là le trafic IPv6 passe donc Marc Fradin a dit aussi dans une phase de test on ne va pas le mettre ouvertement mais on met par exemple smtps6 ou smtps.ipv6 pour éviter que ça soit mis en production immédiatement chose qui n'a pas été faite par la Dizzy et donc qui rajoute automatiquement l'information dans le proxy et le lendemain on a un mail affolé de la Dizzy qui nous dit tout le trafic mail de l'école est passé en IPv6 comment on fait pour arrêter donc on leur a expliqué que ce n'était pas la peine d'arrêter que ça allait peut-être dans le sens de l'histoire de faire d'IPv6 mais ce qui prouve que la vessification de ce genre de service est relativement simple donc voilà pour l'entreprise alors maintenant pour la maison c'est là où les problèmes commencent en particulier on est dans du on-manage la maison donc c'est à dire qu'on n'a pas d'administrateur système et on ne peut pas compter sur la mamie du Cantal pour aller configurer son ordinateur ou configurer sa box et donc vous avez Microsoft qui était très impatient de faire de l'IPv6 et donc on a eu deux mécanismes qui ont été définis on en reparlera tout à l'heure qui s'appellent Teredo et 6 to 4 qui ont été définis pour rendre automatique la connexion à IPv6 c'était à base de tunnel ou c'est à base de tunnel alors Teredo permet le NAT traversal et 6 to 4 lui est beaucoup plus simple mais ne fonctionne pas ne n'autorise pas le NAT traversal et donc ces mécanismes là on va voir comment ils fonctionnent et on va voir qu'en fait c'était une très mauvaise idée de pousser IPv6 de cette manière donc l'idée est la suivante là on se place sur un réseau par exemple ici vous avez un routeur qui fait du NAT mais sur lequel vous avez la possibilité d'insérer du 6 to 4 donc ici on a un plan d'adressage donc ce routeur va récupérer une adresse publique de son ISP et en interne peut soit faire de l'adressage public soit plus généralement de l'adressage privé de même on a un autre élément une autre partie du réseau même fonction même punition il a donc une adresse IPv4 globale et en interne il peut prendre un plan d'adressage privé alors 6 to 4 c'est un mécanisme qui a été défini pour les gens timides qui n'osent pas parler avec leur ISP c'est donc l'idée de on manage et donc on va pas avoir de préfixe à demander à l'ISP en fait ce que l'on fait c'est que l'on construit comme on avait vu avec 6xRD mais 6xRD dérive de 6 to 4 c'est que l'on va prendre l'adresse IPv4 et on va l'insérer dans un préfixe IPv6 et toute la beauté ou toute l'erreur liée à 6 to 4 c'est qu'on a une formule magique qui nous dit que 16 plus 32 c'est égal 48 alors pourquoi c'est une formule magique ? parce que 48 c'est la longueur que l'on attribue normalement au site 32 c'est la longueur d'une adresse IPv4 donc si on rajoute un préfixe de 16 devant et bien on est capable de construire une adresse qui est légale et qui est ce que l'on attend dans un plan d'adressage donc ce qui fait que ici cette zone va pouvoir avoir une adresse IPv6 qui va être publique qui va être 2002 donc 2345 qui est dérivée de l'adresse IPv4 ici c'est l'âge 48 et ensuite on peut en faire ce que l'on veut dans le site on a 16 bits pour faire un subnet ID et 64 bits restants pour les interfaces ID donc l'autre site va évidemment faire la même chose et maintenant quand un équipement veut parler avec un équipement du premier site veut parler avec un équipement du second site et bien ces éléments ici ne sont qu'IPv6 et donc vont envoyer des trams IPv6 donc de 2002 2345 2.2.1 vers 2002 5678 1.2.1 et donc on va envoyer le paquet le paquet va être routé vers cet élément de sortie cet élément de sortie va détecter qu'on a du 6 to 4 ici parce que le préfixe 2002 est réservé et ensuite c'est là où c'est génial c'est que dans l'adresse destination je vois que c'est aussi du 2002 et donc je sais que les 32 bits qui suivent c'est l'adresse IPv4 de l'équipement en bordure donc il met très simple de faire un tunnel dynamique vers cet élément pour lui envoyer mon trafic le routeur qui reçoit le paquet enlève l'entête IPv4 et donc on envoie derrière de l'IPv6 donc c'est un mécanisme qui est assez magique parce que je n'ai pas besoin de demander de préfixe à mon ISP je le dérive de l'adresse publique qu'il m'a donné et ensuite ça me ferme pour faire des tunnels automatiques donc c'est une bonne idée mais pas une très bonne idée pourquoi ? et bien parce que ça marche bien quand je parle avec un autre site 624 mais quand je veux parler avec les vrais préfixes IPv6 et bien je dois avoir des relais donc des routeurs qui ont à la fois une patte dans le monde 624 et une patte dans le vrai internet IPv6 et donc comme je suis timide je ne dois pas configurer ces routeurs et donc qu'est-ce que l'on va faire ? et bien à tous ces routeurs on va leur donner la même adresse IPv6 et puis la même adresse IPv4 192.88.99.1 et on va faire de l'ENICAST c'est-à-dire que tous ces routeurs vont annoncer leur préfixe 192.88.99 et donc mon routage va faire que l'on va envoyer vers le routeur le plus près de chez moi au sens BGP du réseau donc mon paquet arrive encapsulé à ce relais le relais va l'envoyer dans mon IPv6 et donc là il va passer nativement dans le réseau ensuite la réponse va être un peu plus compliquée parce que mon routeur ici mes relais ne vont pas injecter le plan de routage IPv4 c'est-à-dire que ici je devrais injecter 240.000 routes dans le plan de routage IPv6 ça c'est hors de question et donc qu'est-ce que l'on va faire c'est simplement annoncer le préfixe 2002 slash 16 en IPv6 pour dire le trafic en sortie peut passer par moi donc un ça nous crée des routes asymétriques et deux le routage en fait vous allez renvoyer tous les paquets d'une zone vers un routeur alors ce routeur peut être en France on a de la chance mais il peut être au Canada il peut être loin donc c'est-à-dire que si je veux aller sur un site en France un site IPv6 en France je vais passer par le Canada et je reviens en France et surtout je vais passer par un élément ici qui peut drainer tout le trafic 6 to 4 du Canada le trafic européen le trafic des US donc il y a de grandes chances que cet élément-là soit saturé et perde des paquets et donc ce qui fait que ici je vais créer une connexion IPv6 de très mauvaise qualité alors le problème c'est que certains opérateurs certains fournisseurs d'équipements d'OS ont activé ce mécanisme par défaut alors celui-là ou Teredo je ne rentre pas dans les détails de Teredo mais c'est à peu près la même chose on a des tunnels comme ça des routeurs qui vont permettre de passer entre les deux mondes donc ces mécanismes automatiques peuvent créer de longs RTT donc des longs temps d'aller et retour et peuvent créer peuvent passer sur un réseau IPv6 de très mauvaise qualité avec beaucoup de pertes manque de pot comme je vous dis tout à l'heure une adresse IPv6 si par exemple je suis sur mon PC chez moi donc je vais avoir une adresse 192.168.1.1 en IPv4 je passe par le NAT et je vais avoir une adresse 2002 où si je veux passer en Teredo ça sera 2001 0000 32 donc j'ai une adresse Teredo qui me permet d'accéder à l'internet v6 donc je veux aller chez Google donc Google me donne une adresse IPv4 et me donne une adresse IPv6 donc normalement comme on est tous les deux en IPv6 et bien je vais utiliser ce réseau de très mauvaise qualité pour joindre Google maintenant vous avez un concurrent mettons Bing Bing lui n'a activé qu'IPv4 donc là je vais aller directement sur Bing avec une bonne qualité donc qu'est-ce que je dis Madame Michu qu'est-ce qu'elle dit Bing ça marche beaucoup mieux que Google parce que j'accède mieux au service et donc ça pose des problèmes parce que ça n'incite pas le fournisseur de services à déployer IPv6 parce que le jour où il déploie IPv6 il offre une mauvaise qualité à ses utilisateurs à cause de ses mécanismes et donc pendant très longtemps on est resté bloqué sur ce problème de mécanisme de transition qui voulait vous forcer à passer IPv6 mais qui vous mettait un très mauvais IPv6 ce qui n'était pas rentable alors on a eu plusieurs événements qui ont permis de résoudre le problème le premier c'est de déprécier 624 et Teredo alors vous voyez qu'il y a juste au niveau de 624 vous voyez qu'il y a une énorme différence avec 6RD c'est que ici le retour donc l'aller et le retour se font par des gateways non maîtrisés par l'opérateur tandis qu'en 6RD vous avez le réseau de l'opérateur et vous avez un tunnel un tunnelier qui fait la liaison entre le monde V4 et le monde V6 et donc votre trafic en fait de votre ISP converge vers ce tunnelier donc à l'ISP de bien le dimensionner et comme dans l'adresse IPv6 au lieu de mettre au début un préfixe banalisé on met le préfixe IPv6 de l'ISP et bien le trafic en retour convergera aussi vers ce tunnelier et donc là on va on est vraiment on revient on va ici renvoyer le trafic rester dans le réseau IPv6 le plus longtemps possible jusqu'à arriver à l'ISP qui injecte donc ça c'est l'intérêt mais là on demande une contribution de l'ISP ce qui n'était pas le cas dans 6 to 4 parce qu'à l'époque les ISP ne voyaient pas trop d'intérêt à mettre de l'IPv6 mais donc problème pour pour faire évoluer pour déployer l'IPv6 parce que ce genre de mécanisme risque de bloquer d'offrir une très mauvaise qualité et personne ne voulait commencer le premier à faire de l'IPv6 alors comment ça s'est passé ? comment on a résolu le problème ? et bien en IPv4 première chose à faire c'est de dire Teredo et 6 to 4 deviennent des mécanismes dépréciés à l'IETF mais dépréciés à l'IETF ça ne veut pas dire que ça n'existe pas encore vous pouvez encore utiliser du 6 to 4 sur le réseau deuxièmement et bien c'est de mesurer l'impact de ce de ce problème personne n'ose y aller parce que si moi je tire le premier mes concurrents vont tourner un avantage parce que leur service IPv6 natif est meilleur qu'un service double pile donc il faut que je vois l'impact de ce genre de choses et donc il y a deux ans donc le 8 juin 2011 vous avez eu ce qu'on a appelé le V6 Day et le V6 Day ça a été de tester une journée le trafic IPv6 sur l'ensemble du réseau et les grands sites genre Google Yahoo Facebook et autres ont décidé d'activer IPv6 sur leur réseau et voir ce que ça donne voir si des utilisateurs sont pénalisés s'ils sont pénalisés c'est pas trop grave parce que comme tout le monde l'a activé ils seront pénalisés partout donc il n'y aura pas une prime ou des cotes si on active IPv6 et donc ce jour là les grands fournisseurs de contenu ont activé IPv6 la bonne nouvelle c'est que personne l'a remarqué donc ça veut dire que si je mets IPv6 sur mes serveurs je n'ai pas d'impact sur la majorité des utilisateurs qui eux restent en IPv4 donc vous avez eu des messages d'annonce avant qui disaient on a testé votre configuration vous devez utiliser un mécanisme fixe tout fort allez voir cette page web qui va vous expliquer comment enlever ce truc là par exemple mais en fait donc ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que les sites qui sont quand même les sites les plus importants fournisseurs de trafic n'avaient que 0,3% de leur trafic en IPv6 donc c'est pas c'était pas énorme ce qui montre que le dernier lien était vraiment l'endroit bloquant c'est à dire que les coeurs de réseau étaient IPv6 les serveurs étaient IPv6 les machines des clients étaient IPv6 mais le lien ADSL était IPv4 et donc tout est resté en IPv4 et donc la bonne nouvelle derrière c'est quand même qu'en France on avait 3% du trafic donc on avait 10 fois plus que le reste du monde et ça c'était lié c'est lié à Free qui avait donc offert IPv6 sur son réseau alors la mauvaise nouvelle à l'heure actuelle c'est qu'on est toujours à 3% et que le reste du monde progresse et que nous on plafonne puisqu'on reste sur le mécanisme de Free alors ça n'a pas posé de problème donc comme ça n'a pas posé de problème et bien l'année suivante le 6 juin 2012 il y a eu un autre événement qui s'est appelé le V6 Launch et là ça a été de dire on active IPv6 sur tous les serveurs donc maintenant Google Facebook Youtube Yahoo et d'autres sont IPv6 les CDN comme Akamai vous permettent aussi de faire de l'IPv6 ce qui fait ce qui fait qu'on a entre 50 et 75% du trafic internet qui est vessifié évidemment on a beaucoup moins de trafic réel et Google je crois a annoncé récemment qu'ils étaient passés à 2% de trafic IPv6 sur leur serveur alors ce qu'il faut voir aussi derrière c'est qu'au niveau des US en France on a un marché un peu particulier puisque les routeurs d'accès c'est des box qui appartiennent à vos ISP donc normalement si un ISP décide de passer à IPv6 c'est relativement simple soit il modifie sa boîte comme a fait Free en rajoutant quelques bidouilles soit il vous change la boîte ce qui est en train de faire Orange avec la Livebox 3 qui va faire l'IPv6 donc on va avoir cette transition qui est poussée par l'ISP aux US le marché est un peu différent c'est à dire que quand vous avez vous connectez à un opérateur et bien vous achetez votre routeur d'accès donc Mme Michu ou je ne sais pas l'équivalent de Mme Michu aux Etats-Unis qui a acheté donc un routeur il y a 4-5 ans pour se connecter à Internet ben il faut vraiment une bonne pression marketing pour qu'elle aille voir cette petite boîte qui clignote dans un coin et se dise chouette je vais la changer pour passer à IPv6 donc ça va être beaucoup plus dur de faire évoluer ces routeurs d'accès aux Etats-Unis mais par contre la bonne nouvelle c'est que les fabricants de routeurs se sont engagés à partir du 6 juin à fournir des équipements qui sont natifs IPv6 ce qui fait que vous avez une croissance du réseau et aux US on arrive aussi entre 1 et 2% de trafic en IPv6 donc on a cette évolution actuelle et on a un autre mécanisme aussi qui a été mis en place vous avez dit qu'on privilégiait IPv6 donc supposons que votre tunnel votre connectivité IPv6 marche mal donc vous envoyez un paquet SIN pour ouvrir une connexion TCP en IPv6 et il est perdu donc vous réessayez une deuxième fois il est perdu vous réessayez une troisième fois il est perdu alors à ce moment là vous dites ça marche pas et vous le faites avec une adresse IPv4 et là ça marche vous ouvrez votre connexion moralité ce mécanisme là vous avez perdre 15 secondes pour vous connecter à un serveur donc 15 secondes c'est beaucoup plus que la patience humaine pour avoir accès à un service donc vous avez une technique qu'on appelle Happy Ice Ball qui vous permet donc d'ouvrir une connexion IPv6 et en même temps ou un peu après d'ouvrir une connexion IPv4 et si la connexion IPv4 répond avant la connexion IPv6 et bien vous continuez en IPv4 et donc de cette manière là si vous avez une mauvaise qualité d'IPv6 vous allez privilégier IPv4 qui vous offre une meilleure qualité C'est parti de la suite Sous-titrage ST' 501